Dans cette vidéo, je vais vous présenter une prophétie indienne qui daterait du 5e siècle avant Jésus-Christ et qui décrit notre époque 2500 ans en avance. Elle est tirée d'un ancien livre de la littérature hindoue, un livre sacré et religieux. Vous retrouverez cette prophétie dans cet ouvrage 2021 écrit par Claude Delandil, livre très bien écrit. Si je n'aime pas m'écarter de la doctrine de l'Église catholique enseignée par le Christ lui-même, je vous propose de découvrir cette prophétie issue d'une autre croyance, d'un autre temps et d'une autre culture, uniquement pour nourrir votre culture personnelle. A chacun d'en discerner le contenu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce type de découverte vous intéresse. Voici cette prophétie indienne. Les plus bas instincts stimuleront les hommes. Ils préféreront les idées fausses et n'hésiteront pas à persécuter les sages. L'envie les tourmentera. La négligence, la maladie, la faim, la peur se répandront. Ce sera une époque de grave sécheresse. Les différentes régions des pays s'opposeront les unes aux autres. Les livres sacrés ne seront plus respectés. Les hommes seront sans morale, irritables et sectaires. Les fausses doctrines et les écrits trompeurs se répondront. Les gens auront peur car ils négligeront les règles enseignées par les sages et n'accompliront plus correctement les rites. Beaucoup périront. Le nombre des princes et des agriculteurs déclinera graduellement. Les classes ouvrières voudront s'attribuer le pouvoir royal et partager le savoir, les repas et les lits des anciens princes. La plupart des nouveaux chefs seront d'origine ouvrière. Ils pourchasseront les prêtres et les tenants du savoir. On tuera les fœtus dans le ventre de leur mère et on assassinera les héros. Les ouvriers pétendront se comporter comme des prêtres et les prêtres comme des ouvriers. Des voleurs deviendront des rois et les rois seront des voleurs. Nombreuses seront les femmes qui auront des rapports avec plusieurs hommes. La stabilité et l'équilibre des quatre classes de la société et des quatre âges de la vie disparaîtront partout. La terre produira beaucoup dans certains lieux et trop peu dans d'autres. Les dirigeants confisqueront la propriété. Ils cesseront de protéger le peuple. Des hommes vils qui auront acquis un certain savoir sans avoir les vertus nécessaires à son usage seront honorés comme des sages. Des hommes qui ne possèdent pas les vertus, des guerriers deviendront rois. Des savants seront au service d'hommes médiocres, vaniteux et haineux. Les prêtres s'aviliront en vendant les sacrements. Il y aura beaucoup de personnes déplacées errant d'un pays à un autre. Le nombre des hommes diminuera. Celui des femmes augmentera. Les bêtes proies seront plus violentes. Le nombre des vaches diminuera. Les hommes de bien renonceront à jouer à un rôle actif. De la nourriture déjà cuite sera mise en vente. Les livres sacrés seront vendus au coin des rues. Les jeunes filles feront commerce de leur virginité. Le dieu des nuages sera incohérent dans la distribution des pluies. Les commerçants feront des opérations malhonnêtes. Ils seront entourés de faux philosophes prétentieux. Il y aura beaucoup de mendiants et de sans-travail. Tout le monde emploiera des mots durs et grossiers. On ne pourra se fier à personne. Les gens seront envieux. Nul ne voudra rendre un service rendu. Il n'y aura plus de roi. La richesse et les moissons diminueront. Des groupes de bandits s'organiseront dans les villes et les campagnes. L'eau manquera et les fruits seront peu abondants. Ceux qui devraient assurer la protection des citoyens ne le feront pas. Nombreux seront les voleurs. Les viols seront fréquents. Beaucoup d'individus seront perfides, lubriques et prêts à tout. Leurs cheveux seront en désordre. L'espérance de vie de beaucoup d'enfants ne dépassera pas 16 ans. Des aventuriers prendront l'apparence de moines avec la tête rasée et des vêtements orangés. Des chapelets autour du cou. On volera des réserves de blé. Les voleurs voleront les voleurs. Les gens deviendront inactifs, léthargiques et sans but. Les maladies, les rats et les substances nocives les tourmenteront. Des gens affligés par la faim et la peur se réfugiront dans des abris souterrains. Rares seront les gens qui vivront cent ans. Les textes sacrés seront altérés. Les rites seront négligés. Les vagabonds seront nombreux dans tous les pays. Des hérétiques s'opposeront au principe des quatre castes et des quatre âges de la vie. Des gens non qualifiés passeront pour des experts en matière de morale et de religion. Les gens massacreront des femmes, des enfants, des vaches et se tueront les uns les autres. Des gens de toute origine épouseront des filles de n'importe quelle race. Les femmes deviendront indépendantes et rechercheront les beaux mâles. Elles quitteront un mari sans ressources pour un homme riche. Elles seront minces, gourmandes, attachées au plaisir, égoïstes et ne s'intéressant qu'à elles-mêmes. Se livreront aux désirs des hommes les plus vils et pratiqueront des actes obscènes. Les hommes ne chercheront qu'à gagner de l'argent. Les plus riches détiendront le pouvoir. Les gens sans ressources seront leurs esclaves. Les chefs d'État ne protégeront plus le peuple, mais au moyen d'impôts s'approprieront les richesses. Les agriculteurs abandonneront la terre pour devenir ouvriers. Beaucoup seront vêtus en aillons, sans travail, dormant par terre, vivant comme des miséreux. Par la faute des pouvoirs publics, beaucoup d'enfants mourront. Certains auront des cheveux blancs à 12 ans. Il n'y aura plus de morale. La durée de vie sera raccourcie. L'eau manquera. Les pluies manqueront. Les champs deviendront stériles. Des gens se nourriront de bulbes et de racines. Seront sans joie et sans plaisir. Beaucoup émigreront vers des pays où poussent le blé. Cette prophétie indienne me rappelle Beaucoup, ce passage de la Bible, extrait de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Sache-le bien, dans les derniers jours surviendront des moments difficiles. En effet, les gens seront égoïstes, cupides, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, révoltés contre leurs parents, ingrats, sacrilèges, sans cœur, implacables, médisants, incapables de se maîtriser, intraitables, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Parmi eux, il y en a qui s'introduisent dans les maisons et captivent des bonnes femmes chargées de péchés, entraînées par toutes sortes de convoitises. Toujours en train d'apprendre et jamais capables de parvenir à la pleine connaissance de la vérité. De la même façon que Jeannès et Jambres se sont opposés à Moïse, ceux-là aussi s'opposent à la vérité. Ces gens ont un esprit corrompu et une foi sans valeur. Cependant, ils n'iront pas bien loin car leur stupidité sera évidente pour tous, comme le fut celle des deux autres. Mais toi, tu m'as suivi pas à pas dans l'enseignement, la manière de diriger et les projets, dans la foi, la patience, la charité et la persévérance. Dans les persécutions et les souffrances, celles qui me sont arrivées à Antioche, à Iconium ou à Lystre, toutes les persécutions que j'ai subies, et de tout cela, le Seigneur m'a délivré. D'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre en homme religieux dans le Christ Jésus subiront la persécution. Quant aux hommes mauvais et aux charlatans, ils iront toujours plus loin dans le mal. Ils seront à la fois trompeurs et trompés. Mais toi demeure ferme dans ce que tu as appris. De cela, tu as acquis la certitude. Sache bien de qui tu l'as appris. « Depuis ton plus jeune âge, tu connais les saintes écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de biens. » Voilà, je voulais vous présenter la troublante similitude entre la prophétie indienne énoncée en début de vidéo et cet extrait de la seconde lettre de Saint Paul Apôtre à Timothée. Ces deux textes très anciens dénoncent avec force la décadence des mœurs actuelles et la conduite contemporaine des femmes et des hommes inimaginables à l'époque. Permettez-moi de conclure cette vidéo en insistant sur deux points majeurs. Premièrement, je suis convaincu par mon expérience de vie que le Christ est le Messie, qu'il vaut mieux ne pas s'éloigner des vérités qu'il nous a enseignées, de même que de son Église et des sacrements catholiques. Certes, je peux me tromper, mais l'Église reste la seule institution doublement millénaire et ceci n'est sans doute pas un hasard. Deuxièmement, si je vous ai présenté une prophétie indienne, j'insiste, c'est uniquement pour votre culture personnelle. Beaucoup de personnes ayant eu recours à des pratiques spirituelles orientales sont tourmentées par le démon, telles que les personnes ayant pratiqué le Reiki ou vers leur chakra, très nombreuses à solliciter un exorciste aujourd'hui. Ne vous égarez pas et restez dans la sainte bergerie de l'Église, même si des loups y demeurent cachés et y mettent la zizanie. Bientôt, le Seigneur va trier le bon grain de l'ivraie et purifier l'Église catholique. Comme le disait le vénérable Barthélémy Aushauser, qui avait un don de prophétie reconnue et authentique, l'Église catholique devrait refleurir sous le grand monarque et le Saint-Pape à venir de personnages eschatologiques qui seront fidèles au Christ jusqu'à la mort. En attendant cette paix merveilleuse qui doit arriver dans quelques années, gardez la foi, l'espérance et la charité. Restez humbles, doux de cœur, patients, aimez votre prochain et priez le chapelet ou le rosaire tous les jours pour atténuer les châtiments annoncés, comme la Sainte Vierge Marie nous l'a demandé à Fatima au Portugal.